Si le pouvoir, c'est la capacité de faire faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait en dehors de cette capacité, il faut aussi nuancer le propos. D'abord, un rapport de force est rarement entre deux acteurs. Il est plutôt entre deux, trois, quatre, plusieurs acteurs, voire des centaines d'acteurs. Ce qui rend assez complexe l'identification des rapports de pouvoir et leur nature. Par exemple, si on s'intéresse au pouvoir dans les institutions de l'Union européenne, on constate que le pouvoir est présent dans plusieurs institutions, dans plusieurs structures, au sein de plusieurs acteurs, et qu'à chaque fois, de surcroît, ces derniers, ces acteurs, ont leur mot à dire. Les fonctionnaires, les experts, les groupes de pression, les lobbies, les partis politiques, les députés, les députés européens, bref, tous ces acteurs ont leur mot à dire. Mais je pense que pour répondre à cette question, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer d'une part ce qui relève des rapports entre les États, à savoir entre les institutions européennes et les États d'autre part, et puis il faut distinguer ce qui se passe au niveau même de l'Union européenne, entre ces institutions. Alors si je prends les rapports entre les institutions et les États, la question qui se pose tout de suite, c'est l'Union européenne, c'est quoi ? L'Union européenne, est-ce que c'est une organisation internationale ? Est-ce que c'est un État ? Est-ce que c'est autre chose ? Et face à cette question-là, ce qui se pose tout de suite, c'est qu'en fait, il faut bien admettre que c'est un mélange des deux. Donc à la fois, les États sont acteurs au sein des institutions, à la fois, ils sont acteurs en dehors des institutions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer l'Union européenne comme un ensemble. On doit considérer l'Européenne comme des États qui interagissent les uns par rapport aux autres, avec des poids différents, des alliances différentes et des rapports de force différents. Donc, parce qu'on a toujours l'impression que l'Europe, c'est un seul ensemble. Mais quand on regarde, finalement, les États du Sud, comme les États du Nord, comme ceux de l'Est et de l'Ouest, ont parfois des intérêts différents. Et donc, on va voir naître des alliances. Et si on regarde l'évolution depuis ces dernières années, on a toujours parlé du couple franco-allemand, et leur volonté est de soutenir et de défendre un point de vue qu'on essaye de considérer plus ou moins équivalent. Et puis, on va naître d'autres alliances. On a vu naître aussi l'alliance entre ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe de Visegrad, qui rassemble un certain nombre d'États de l'Europe de l'Est, et qui, eux aussi, ont une position bien spécifique et qu'ils veulent défendre. On voit naître aussi, à l'initiative de M. Salvini, aujourd'hui, l'idée qu'on pourrait créer une alliance de l'Italie jusqu'à la Pologne parce qu'ils partagent des valeurs communes. On peut revenir sur cette notion-là. Et donc, au sein même de l'UE, les États sont différents et des intérêts différents. Et on peut continuer. On peut passer sur le volet, par exemple, des politiques. Il est évident que, si je m'intéresse à la politique agricole aujourd'hui, et que pour la politique agricole, je vais traiter de l'huile d'olive, je ne suis pas persuadé que la Suède ou la Finlande sont concernées par cette politique, sont directement concernées par cette politique. Et donc, à ce titre, il va y avoir des alliances qui vont naître où je vote, où je vous soutiens pour telle politique, en échange de quoi vous me soutenez pour une autre politique. Donc ça, c'est le premier volet. Donc ça, c'est les rapports entre les États et l'Union européenne dans l'Union européenne, les rapports de pouvoir entre États et les institutions. Oui, c'est entre, d'une part, les institutions, ou plutôt entre les États et l'Europe. C'est ça. Sans distinguer. Alors, une fois qu'on entre au cœur de l'Europe, et ça, c'est le deuxième volet de la question, lorsque j'entre au sein de l'Union européenne, on le sait, j'ai grosso modo trois grandes institutions. Le Parlement, le Conseil et le Conseil européen, et la Commission. Alors, classiquement, lorsqu'on analyse les rapports de force au sein d'une institution, au sein d'un État, on dit on a le législatif, on a l'exécutif, on a le judiciaire. Alors, laissons le judiciaire sur le côté, et ne considérons finalement que le législatif et que l'exécutif. Mais qui est législatif au sein de l'Europe ? C'est le Conseil, c'est le Parlement, mais c'est aussi un peu la Commission européenne, puisque c'est elle qui peut proposer des règles. Elle propose une règle, la règle est ensuite débattue par le Conseil et par le Parlement, avec l'accord, ou en tout cas la participation de la Commission indirectement au débat, et puis on espère qu'au bout du processus, la règle sera adoptée. Et donc, de nouveau, on a des intérêts très différents, puisque fondamentalement, on va vous dire, le Parlement, c'est l'intérêt de la population, des citoyens. Le Parlement est élu directement, donc il représente les citoyens. Le Conseil, c'est quoi ? Le Conseil, c'est encore les États, comme tout à l'heure, c'est encore eux qui défendent l'intérêt de leur État. Et puis, à côté de ça, la Commission, c'est quoi ? La Commission se veut être le représentant de l'intérêt communautaire. Et donc, si je prends l'idée de déposer une règle ou une norme, chacun des pouvoirs va intervenir pour privilégier ce qu'il est censé représenter, théoriquement. Donc, le Conseil sera là pour défendre l'intérêt des États. Le Parlement sera en principe là pour défendre l'intérêt des citoyens, avec la difficulté que ce n'est pas censé être les citoyens d'un État, mais de l'Union. Et c'est pour ça que si vous regardez l'hémicycle, vous verrez que les parlementaires européens ne siègent pas par État, mais siègent par famille politique. Et donc, je vais avoir la droite, la gauche, le centre-gauche, les non-éliés, qui vont se retrouver au sein du Parlement européen. Et puis, la Commission, comme elle est à la fois désignée par le Parlement et par le Conseil, elle n'est pas là pour représenter un intérêt particulier d'un groupe, elle est là pour défendre l'intérêt, entre guillemets, européen. Et donc, c'est cette articulation entre les trois qui va faire quoi ? Qui va faire qu'on va avoir une forme d'équilibre, de rapport de force, puisque aucun des trois ne peut agir seul, aucun des trois ne peut décider seul. La Commission propose, le Conseil et le Parlement débattent, ils doivent se mettre d'accord sur le même texte, avec en partie l'accord de la Commission, ça dépend de la procédure. Et donc, chaque fois, il y a une forme d'équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir. – Est-ce que ça veut donc dire que le Parlement européen, qui pourrait donner l'impression d'être le volet législatif de ces institutions, ne peut pas proposer ? – C'est bien là où le bas blesse. Le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative, alors que normalement, dans tout État, classiquement, on considère que le droit de proposer des normes, de proposer des règles, de proposer une loi est dans les mains du pouvoir législatif. Dans le cas présent ici, effectivement, le Parlement n'a pas cette option-là, ne dispose pas de cette option-là. Au mieux, il a la faculté de proposer à la Commission de faire une proposition de règle, de déposer une règle qui pourrait être ensuite débattue entre les deux instances. – Et alors, à côté de cela, à l'échelle nationale, on pense aussi aux judiciaires, il n'existe pas à l'échelle de l'Union européenne ? – Si, si, mais de nouveau, alors ça c'est toute la difficulté. La particularité de l'Europe, c'est qu'elle a réussi à avoir finalement quelque chose qui dépasse les États, qui va au-delà des États. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, normalement, dans toute organisation internationale, il n'y a pas de pouvoir de contrainte fort en dehors de l'accord des États qui y participent. Ici, on a créé une cour de justice, on a créé un pouvoir judiciaire qui a la capacité de sanctionner un État, alors c'est très compliqué, parce que dès qu'on parle de sanction, ça veut dire quoi ? Mais qui a en tout cas la capacité de dire le droit, de dire si la manière dont les États appliquent la norme communautaire est conforme ou n'est pas conforme à la règle européenne. Donc oui, il y a un pouvoir de sanction, il y a un pouvoir d'intervention dans l'élaboration de la norme européenne, pour dire si effectivement la norme européenne a le droit d'être. Mais la difficulté, évidemment, c'est que l'Europe n'a pas de pouvoir de police. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la Cour dit le droit et que l'État refuse d'appliquer la décision de la Cour, rappelez-vous tout récemment, ça a été le cas avec la Pologne sur les questions environnementales, quels sont les moyens de coercition pour l'Europe pour forcer un de ses États à agir ? Là, on entre tout de suite dans des logiques de rapport de force entre États et on sort du champ juridique. Par exemple, si on s'intéresse au pouvoir sur la scène internationale, on constate que le pouvoir est présent au niveau de chaque État souverain. Le niveau de l'État reste le véritable niveau du pouvoir aujourd'hui, même si les États participent à des organisations, des accords, des traités et des structures internationales qui ont également du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada